Shalom, shalom peuple de Dieu, bonjour chers téléspectateurs, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis ici sur ce plateau avec le pasteur Romyad Ndédi. Pasteur Romyad, bonjour. Oui, bonjour, cher journaliste pasteur, j'espère que vous portez très bien. Nous allons bien. C'est un réel plaisir pour moi de partager ce plateau avec vous. Un plaisir de partager. Je salue également tous ceux qui nous suivent depuis leur maison, sans oublier notre père bien-aimé, notre mère bien-aimée, que la grâce de Dieu abonde davantage sur eux. Une chaleureuse salutation au prophète Wilfrid Assoba, qui est notre père bien-aimé, celui-là que Dieu utilise fortement, puissamment pour le monde entier. Le Bénin s'apprête à vivre des moments d'euphorie, des moments qu'il n'a jamais vécu. Le Bénin s'apprête à vivre quatre jours de puissance, d'électricité spirituelle dans la présence du Saint-Esprit. D'accord. Ce produit qui veut se passer sur la terre de la transfiguration de Christ, du ministère international de la transfiguration de Christ, ministère Orididi, la terre sur laquelle il y a notre père, le prophète Wilfrid Assoba. Est-ce que c'est vrai qu'il y a un programme comme ça qui veut se passer ? Je veux confirmer à 100% que l'apôtre Victor Moupatie, qui est la chaîne de télévision Nazareth TV, sera bel et bien au Bénin, plus précisément sur la terre de la transfiguration de Christ à Cotonou, avec notre père du 29 juin au 2 juillet 2023. Ça sera du loup, ça sera du puissant, parce que l'homme de Dieu a déjà confirmé sa présence et il sera là. Vous savez, notre père bien-aimé ne lie pas d'amitié souvent à n'importe quel homme de Dieu. On l'a constaté. On l'a constaté. Depuis que le ministère existe, je crois que c'est la première fois qu'il invite un ami, homme de Dieu, un autre frère, collègue, homme de Dieu, pour venir rester avec lui, pour bénir le peuple. Vous savez, la Bible dit dans Somme 133 qu'il est bon pour les frais de demeurer ensemble, en étant ensemble, chacun avec sa grâce, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, chaque homme de Dieu avec sa grâce. Et vous savez que l'apôtre Victor Moupatie, il est un homme de Dieu reconnu internationalement, reconnu dans le monde entier, étant fils d'un grand patriarche que tout le monde connaît dans le monde entier, et accrédité le prophète, le père même, le seigneur prophète, par particulier choix, qui n'est plus père à son âme, qui n'est plus à présenter aujourd'hui dans le monde entier, il est reconnu. Donc c'est son père spirituel à lui. Et notre père, vous savez, c'est quelqu'un qui prie beaucoup et ce n'est pas une histoire qui date aujourd'hui. C'est quelqu'un qui le connaissait il y a très longtemps et vu qu'il a l'audience qu'il faut, l'audience qu'il faut, étant des amis, étant des collègues, il a voulu l'amener pour qu'ensemble qu'il bénisse le peuple, donc c'est un peu ça. Donc je confirme à 100% que l'apôtre Victor Moupatie de Nazareth TV, qui est bien reconnu, sera bel et bien au Bénin. Chers téléspectateurs, votre question a maintenant la réponse qu'il faut. L'apôtre Victor Moupatie de Nazareth TV et de l'Église, la main de Dieu, sera bien su sur la terre béninoise, ici même sur la terre de la Transfiguration de Christ, le ministère Orgidi, dirigé par notre père. Et que nous saluions de passage le prophète Wilfrid à Sokbar. Ça sera un moment que nous n'allons rater pour rien au monde. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, notre père ne lit pas d'amitié avec tous les hommes de Dieu. Depuis que nous le connaissons, c'est pour la première fois qu'un homme de Dieu qui n'est pas, on va dire, fils de son père, vient sur son Église, vient pour un programme dans son Église. Pourquoi ? Est-ce qu'il s'est levé comme ça pour l'inviter ou bien c'est sur instruction divine ? Bon, la première des choses, aucun prophète ne peut agir si ce n'est pas instruction divine. Et aucun prophète ne peut accepter l'invitation de son collègue s'il ne reçoit pas la voix de Dieu l'autorisant à aller sur cette terre. Là, c'est ces deux choses-là que nous devons comprendre premièrement. Je crois que notre père bien-aimé a commencé à parler de l'apôtre Vittor Mopati, à nous qui sommes fils il y a très longtemps. Il y a très 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 longtemps qu'il parlait de lui, il disait vraiment qu'il n'est sidéré pas ce que Dieu en train de l'utiliser pour faire dans le monde entier. Et nous devons comprendre aujourd'hui que les guerres entre hommes de Dieu, les guerres entre pasteurs, entre prophètes, entre apôtres, entre ceux-ci, c'est de vaine guerre. La bataille, c'est de gagner les hommes pour Christ, c'est de libérer les gens sous le joug démoniaque. C'est cela la mission d'un BG, c'est cela la mission d'un homme de Dieu. Donc, je crois que notre père a reçu l'instruction, il a dit finalement récemment qu'on est revenu de la Côte d'Ivoire, il a dit, il a sonné pour lui d'inviter son frère, son ami, son collègue, l'apôtre Vittor Mopati. Donc, je crois que c'est une bonne chose. Moi, je suis dans la joie pour tout cela qui nous suit actuellement, c'est le moment de profiter de la grâce de cet homme de Dieu, parce que c'est quelqu'un que Dieu a oint pu salement. Il a pris par plusieurs pays, il a démontré cela, l'Esprit de l'Éternel étant celui, il l'a révélé dans plusieurs nations. Et je crois que le Bénin, ce sera le tout du Bénin de profiter aussi de cette grâce. Donc, ceux qui sont paralysés, ceux qui sont aveugles, ceux qui ont des problèmes, quels que soient les cas que vous avez, venez, vous serez libérés, vous serez transformés. Donc, c'est votre heure de gloire qui a sonné, ne ratez pas cela. Et je veux dire à tout un chacun d'être sûr qu'on est sans le Père, il ne peut pas inviter quelqu'un si, premièrement, le Saint-Esprit ne lui a pas confirmé réellement de qui est cet homme de Dieu. Parce que beaucoup on peut aujourd'hui des hommes de Dieu, surtout de leurs origines, quand une telle personne vient d'ici, on commence à dire sûrement qu'il est ceci, il est ça. Non, Dieu a aussi donné, le Saint-Esprit nous donne cette capacité par le don du Saint-Esprit de discerner de quel esprit possède la personne, de savoir si c'est un bon esprit ou un mauvais esprit. Donc, notre Père bien-aimé, étant poussé en esprit, il sait déjà de qui il parle et qui il a fait et pourquoi il a invité. Je sais que nous, en tant que fils et en tant que fidèles, en tant que personnalité, tout cela qui nous suit actuellement, je vous les invite simplement à ne pas manquer ce rendez-vous. Nous avons compris, Pasteur Rumiad, merci pour cet éclairci. C'est vrai, l'apôtre Rompati Vittor sera bien et belle au Bénin. Et je veux vous dire à quelqu'un qui me suit actuellement que c'est le moment de profiter. Et nous allons dire aussi merci beaucoup à notre Père, le prophète Ophida Soba, pour cette invitation parce qu'il pense beaucoup à nous. Il sait qu'il est là avec nous, il déveste son notion sur nous, mais il veut aussi amener quelqu'un. Pour que c'est bon, une maman qui dit un jour, nous n'allons plus manger, qu'on ne va plus manger sa propre nourriture, mais qu'elle préfère que les enfants aillent aussi manger. C'est que la maman même a validé la nourriture qui est dans l'autre maison. La maman sait que la nourriture qui est dans l'autre maison ne va pas l'empoisonner, ne va pas empoisonner les enfants. Au contraire, ça va faire du bien aux enfants. Un prophète qui invite un autre prophète pour un programme sur son église, il faut savoir qu'il a déjà validé et il sait que celui qui vient ne va pas amener une mauvaise chose, une mauvaise grâce, mais il va amener une très bonne grâce qui va faire que les fidèles, tous ceux qui vont participer, vont grandir aussi dans la foi, vont recevoir ce qu'ils cherchent depuis longtemps. Merci beaucoup papa, prophète Ulfida Soba, merci beaucoup à notre mère qui réfléchit beaucoup sur comment faire, qui appuie notre père pour l'évolution des fidèles, l'évolution de l'œuvre de Dieu, qu'ils soient bénis abondamment. Moi je crois que les hommes de Dieu dans le monde entier doivent emboîter de ces pas-là. Aujourd'hui nous avons besoin des uns et des autres. Vous savez qu'on dit souvent 1 plus 1 égale à 2 et ensemble on est plus fort. Il faut qu'on le comprenne ensemble, vous êtes plus fort dans l'unité d'esprit, dans la fusion. Ça veut dire quoi ? En étant ensemble, deux feux qui se rencontrent, le feu est plus activé. Mais quand un seul feu est quelque part, le feu brûle cette main ne brûlera pas d'une certaine intensité comme cela. Mais quand ça se met ensemble, ça brûle encore plus fort. Donc c'est pour dire que moi je bénis notre père bien-aimé parce que premièrement il n'est pas égoïste. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui a à cœur le problème de ses enfants. Je crois que c'est un bon belgé. Et ça sera un programme qui permettra à ce que quand loin de Dieu, l'apôtre Victor Moupatie sera là, la grâce de Dieu qui est sur lui va faire du bien à quelqu'un. Donc, quel que soit, peut-être tu entends souvent parler de l'homme de Dieu, l'apôtre Victor Moupatie. Tu entends parler aussi de notre père bien-aimé, le prophète, le fruit d'Asomba. C'est le moment d'être dans ce programme pour profiter de cette grâce. C'est le moment. Donc ne manquez pas surtout, ce n'est pas du pipeau, ce n'est pas qu'on est en train de vous mentir que ceci, non. du 29 juin au 2 juillet, soyez-en sûr, ça sera électrique, ça sera de l'apôtre, ça sera du puissant, ça sera du loup, ça sera du waouh sur la terre de la transfiguration de Christ à Cotonou ici. Donc ne manquez pas le rendez-vous. Oui, et pasteur Romuade, je sais, nous allons vous recevoir encore sur notre plateau pour plus d'informations, plus d'éclaircies sur le programme. Mais pour le moment, faites-nous l'honneur de nous déballer un peu le programme, le déroulement du programme sur les 4 jours. Oui, bon, pour rapidement, ceux qui nous suivent, vous devez savoir que le programme commence déjà le 29 juin. Le 29 qui est un jeudi, ça va durer 4 jours. Donc vous devez déjà comprendre que vraiment l'homme de Dieu s'est préparé pour faire des merveilles au nom de Dieu. Donc le 29 déjà, à partir de 17h, ça sera du puissant. Donc déjà le 29, ça sera des moments de délivrance, des moments de prophétie, des moments de guérison. Les cas n'ont qu'à venir, ceux qui sont paralysés, ceux qui sont aveugles, dans le monde entier, faites le déplacement par avion, par bateau, par train, par moto, tout ce que vous avez, faites le déplacement. Ne manquez pas du tout ce programme. Donc déjà le 29, à partir de 17h, comme je le disais, ça va commencer. Le vendredi qui est 30, à partir de 17h, le programme se poursuit. Ça sera aussi des moments de délivrance, de guérison, d'enseignement et tout. Le samedi, par contre, il y a la rencontre avec les commerçants, les hommes de Dieu, les hommes d'affaires, les particuliers. Toute personne qui veut avoir une notion spéciale pour avoir des tensions dans tout ce que... Les femmes qui désirent. Les femmes qui désirent, les bébés et tout ça. Ceux qui veulent une grâce particulière, donc ça sera un rendez-vous typiquement pour eux, donc le matin déjà, et ça sera réservé, la journée de samedi sera réservée uniquement que pour ça. Les rencontres, les prières, les impartitions et tout le reste. Donc le dimanche, nous aurons la ligne de prière spéciale. Donc il y aura une spéciale ligne de prière. Les inscriptions ont déjà commencé au secrétariat de Cotonou. Donc vous pouvez rapidement appeler ces numéros. Plus 229, 94, 39, 89, 32, plus 229, 64, 85, 91, 57, ou plus 229, 66, 03, 22, 22. Vous pouvez appeler rapidement ces numéros pour vous inscrire pour la ligne de prière, pour les participations, pour avoir les renseignements, parce que nous n'avons que quelques jours devant nous pour ce grand programme. Donc ne manquez pas, préparez-vous au maximum pour être là. L'accueil sera tellement chaleureux. Nous avons pris les dispositions sécuritaires, gêne, tout ce qu'il faut pour vous accueillir dans de très bonnes conditions sur la terre de la transfiguration. Donc quelles que soient les préoccupations, mettez-les de côté parce que ça va terriblement chauffer. Merci beaucoup, pasteur Romuade. Chers téléspectateurs, le duo prophétique, le duo de deux titans prophétiques. Je parle bien sûr de notre père, le prophète Ulfida Soba et de l'apôtre Vitor. Le programme aura bien et bel lieu, ce n'est pas un éléphant blanc. Rassurez-vous, si quelqu'un vous dit que c'est faux, dites à la personne que c'est vrai, que vous avez suivi sur HopTV et on a confirmé que vraiment le programme tient. C'est du 29, jeudi 29 juin au dimanche 2 juillet 2023, bien sûr cette année dans quelques jours. Préparez-vous pour venir, le pasteur l'a dit tout à l'heure, toutes les dispositions sont déjà prises. Oui, il n'y a pas d'inquiétude, que les gens ne vous mentent pas, que les gens ne vous disent pas de n'importe quoi, les dispositions, tout ce qu'il faut, sécurité et tout. On a pris toutes les dispositions possibles pour que ce programme-là se passe dans de très bonnes conditions. Et vous devez savoir que c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, c'est pour Dieu que nous voulons faire le travail. Ce n'est pas l'Esprit humain, donc le Saint-Esprit a déjà mis sa sécurité en place, sa disposition en place. Donc on a pris les sécurités aussi spirituelles que physiques. Donc n'ayez crainte, vous venez seulement pour arracher votre bénédiction. Et le thème, vous savez, c'est un thème évocateur, la main puissante de l'Éternel, la main puissante de Dieu. La main de Dieu va opérer, la main de Dieu va agir, la main de Dieu va transformer, la main de Dieu va guérir. La main de Dieu va façonner parce que nous sommes lagés dans la main du potier. Et je sais que durant les quatre jours, il va nous façonner, il va nous transformer à son image, comme il le veut, dans sa volonté. Et je sais que toi qui seras là, tu vas partir avec un grand témoignage. Pastor Rumiad, c'est votre premier passage sur ce plateau à propos de ce programme. Vous allez revenir très bientôt pour nous expliquer un peu, pour aller en profondeur du programme, de ce qui va se passer, comment il faut voir pour rencontrer l'homme de Dieu. Nous tenons par cette émission à dire que le programme tient vraiment et ça aura lieu. Donc prenez vos dispositions, prenez déjà votre billet et rejoignez-nous au Bénin. À Cotonou, nous sommes à Cococodji, sur la tête de la transfiguration de crise. Dès que vous êtes à Godomé, demandez aux conduiteurs de vous déposer au Carrefour Loiseau Blanc. Dès que vous êtes au Carrefour, nous sommes à quelques mètres du Carrefour Loiseau Blanc. C'est là-bas que le programme peut se dérouler. Vous êtes du Bénin, vous êtes au Togo, vous êtes au Ghana, vous êtes dans n'importe quel pays. Vous aimez le prophète Frida Sokba, vous suivez aussi l'apôtre Béhompati Vittor. C'est le moment de participer à un programme au cours duquel ces deux titans vont se rencontrer pour opérer. Vous savez, s'il y a Pierre, il y a Jean, sachez que beaucoup de choses veulent se passer. S'il y a deux apôtres de Jésus qui ont reçu la puissance, s'il y a deux soins de Dieu qui ont reçu l'onction pour opérer à une dimension extra-phénoménale, sachez que ces quatre jours, même le Bénin va sentir qu'il y a quelque chose qui se passe. La terre va trembler ce jour. Ne vous inquiétez pas, ce programme est le vôtre. Faites-vous pour participer et vous allez revenir avec votre témoignage. La main puissante de Dieu va opérer pendant ces quatre jours et vous aurez votre solution dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Pasteur Bromiad, merci de... Merci beaucoup, cher pasteur journaliste, pour cette opportunité, parce que c'est une grande opportunité, de rappeler à nos chers téléspectateurs que le programme aura lieu pour qu'il se prépare déjà. C'est vrai, vous avez dit ça, l'entame déjà dans votre introduction, qu'il y a beaucoup de personnes qui vont penser est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas pourquoi on est en train de nous mentir, c'est une réalité. C'est le moment de se préparer pour vivre en live ici à Cotonou, la réalité de vivre en live, la puissance du Saint-Esprit au travail de ces deux hommes de Dieu, de ces grands titans, comme vous l'avez dit. Je sais que ça va chauffer. Ça va chauffer. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons vous recevoir prochainement sur le même plateau pour nous donner beaucoup d'éclaircies sur le programme. Je sais aussi, bientôt nous allons recevoir aussi notre père. Nous allons recevoir beaucoup de personnes qui vont nous parler du programme. Ne vous inquiétez pas, le programme s'attient du 29 juin au 2 juillet 2023. Que le Seigneur vous bénisse et à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada